Bonsoir, donc ça y est, nous commençons cette soirée débat sur les médias en lutte. Nous nous retrouvons donc avec plusieurs invités à un grand plateau ce soir, vous avez vu, c'est le grand luxe. Je crois que c'est un peu pour inaugurer aussi une connexion internet front bonheuve. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va essayer de discuter justement du problème du journalisme et des médias aujourd'hui et essayer de comprendre un peu, en tout cas de vous montrer déjà un peu ce que c'est qu'être journaliste aujourd'hui dans un environnement qui est dominé par l'économie. Nous avons d'abord Hervé Kempf. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter ? D'accord. Nous avons une pigiste en galère, comme on dit. Alors, est-ce que je change de micro alors du coup ? Ok. Donc je ne sais pas si je me donnerais l'étiquette en galère, je pense qu'il y en a des moins bien lotis que moi, mais journaliste pigiste, oui, effectivement. Ok. D'accord. Donc ta spécialité un peu, enfin... Oui, alors ça fait six ans que je fais de la pige, surtout en presse écrite, internet, et depuis récemment un peu en télé aussi. D'accord. Et je suis spécialisée en presse scientifique et société, mais pour le grand public. Voilà. Julia Cagé, alors je ne sais pas s'il faut vous présenter. Vous êtes passée dans beaucoup de médias, justement, pour votre analyse de l'économie des médias en ce moment. Vous êtes enseignante à Sciences Po. Où en est votre livre ? Est-ce qu'il est en train de produire des petits-enfants ? Est-ce qu'il y a une influence un peu des certaines structures ? Il est en train de produire des petits-enfants, je vais dire, chez les journalistes. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. J'ai été très positivement surprise par la réponse des journalistes. Et notamment, je pense qu'on va en discuter ce soir. En France, il y a plein de journalistes qui perdent leur emploi ou qui quittent leur boîte et qui essaient de créer des nouveaux médias alternatifs, en particulier sur internet et pas seulement, et qui veulent le faire avec des structures, on va dire, actionnariales, de directions de pouvoir différentes. Donc chez eux, ça prend bien et j'espère qu'on va arriver à faire des choses intéressantes. Par contre, du côté du politique, des politiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit que pour faire bouger les choses, ne serait-ce qu'au Parlement, sur l'indépendance des journalistes, etc., le combat est loin d'être gagné. D'accord, effectivement. Le rapport de force est très difficile. Donc parfait. Liaison idéale pour vous, journalistes à l'humanité, sur les rapports de force et un peu l'oppression. Comment l'humanité s'en sort ? Je crois que vous êtes en train de faire un appel au don pour vous aider à continuer. Oui, on est en très grande difficulté là depuis quelque temps. Enfin, particulièrement, on est en difficulté depuis extrêmement longtemps. Mais disons que là, on a une difficulté assez lourde dont on espère qu'elle est passagère. Et donc, effectivement, on se mobilise pour essayer de sauver le journal qui, pour nous, est un bien commun. Bon, c'est un journal qui a 112 ans, qui vient d'avoir 112 ans. Il a été fondé par Jean Jaurès il y a 112 ans. On le défend aujourd'hui, enfin, on le présente aujourd'hui comme quelque chose qui, on l'affirme que c'est un bien commun, qu'il faut donc le défendre simplement parce que c'est le journal. On parlait de médias en lutte. Nous, nous sommes aussi un média des luttes depuis toujours. Il y a une identité politique très affirmée, historique de l'humanité. Mais c'est aussi un journal dans lequel, dans les quotidiens, parmi les quotidiens, on trouve des informations qui sont sans doute nulle part ailleurs et qui, sans nous, risquent de disparaître, disons, du paysage de la presse quotidienne papier national. Donc, on pense qu'il faut... Nous, on se mobilise en tant que salarié. On appelle, en fait, nos lecteurs, mais aussi au-delà, à se mobiliser pour nous... pour garantir, pour nous mettre, en fait, comme on dit, sous protection populaire et citoyenne. Je veux juste dire une toute petite chose là. C'est que le journal pourrait être l'objet d'appétits... Enfin, c'est en tout cas ce qu'on nous dit un petit peu en interne, d'appétits de grands groupes financiers qui sont ceux aujourd'hui qui concentrent... qui sont en train d'opérer la concentration des médias qu'on connaît, avec Libération, Le Monde, enfin, toutes les fusions, acquisitions qui existent dans le secteur pour le moment. On nous dit que peut-être ce journal... Alors, on ne voit pas trop pour quelles raisons, en vérité, mais ce journal pourrait être l'objet d'une offensive sur son capital et d'une prise en main sur son capital. Moi, j'ai bien une idée. Aujourd'hui, on est dans un monde assez dominé par le marketing. L'humanité, par excellence, a une image de marque forte. Et donc, ça peut attirer, évidemment, des investisseurs en disant, voilà, on a une image de marque forte, qui est bien identifiée dans la plupart de la communauté française, enfin, dans la population française. Et donc, ça pourrait être un atout pour eux. Mais, évidemment, là, on réfléchit en termes économiques. Et ce n'est pas exactement l'enjeu du journal. C'est un enjeu, effectivement, d'être en lutte. Et de parler des luttes. Évidemment, le journal, ça n'est pas... Enfin, pour nous, l'humanité n'est pas une marchandise, un produit. Évidemment, on a en tout cas l'espoir qu'on ait un peu au-delà de ça, qu'on ait aussi issu de, je ne sais pas, peut-être pas d'une contre-culture, parce que c'est d'une société d'aspiration, d'espoir, de lutte sociale, politique, tout ça. Donc, ce n'est pas tout à fait... Effectivement, on n'est pas une marque. Parce qu'on est une marque, si on veut. Mais on est un peu au-delà de ça. Alors, du coup, on va commencer avec vous à essayer de poser un état des lieux de cette crise des médias qui est apparue, peut-être, ces 20, 30 dernières années. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, évidemment, Internet qui est arrivé. Mais quel a été l'impact sur l'humanité de l'arrivée d'Internet ? Comment vous, vous l'avez perçu ? Comment vous, vous l'avez géré ? À l'humanité, on a été, je crois, parmi les précurseurs quand Internet a commencé à devenir un outil de... Disons que c'est devenu un outil grand public. À la fin, enfin, entre les années 95 et l'an 2000, on a été parmi, je crois, un des premiers quotidiens à avoir un site Internet. Je pense que l'Ibé a dû le faire avant nous, peut-être. Mais en tout cas, on a eu très rapidement un accès à tous les articles, les archives. On a eu pendant très longtemps, en fait, un site avec beaucoup d'archives. Et donc, c'était un outil de connaissance pour, je ne sais pas, des gens qui recherchaient dans le passé des informations. Alors ça, ça représente en général un investissement assez important. Quand Le Monde, par exemple, s'est mis à fairelemonde.fr, quand Libération a commencé à mettre en place... Libération, c'est une histoire un peu différente. Parce que Libération, ils ont fait... Il y avait une petite équipe en interne qui avait lancé Spip. Donc, c'est une histoire un peu différente. Mais quand on... Peut-être pas. Je crois justement que Spip, enfin, puisque vous parlez de Spip... En l'occurrence, nous, nous utilisions Spip, qui était un logiciel d'autopublication, enfin, de publication sur Internet, un logiciel libre, qui a été développé, je crois, par des gens, des informaticiens de ce qu'on appelait à l'époque le web indépendant. Et nous utilisions ça. Ça a été développé notamment par des gens du monde diplomatique. Donc, je ne pense pas que Libé a utilisé ça à l'époque. Mais je n'ai pas le sentiment. Mais nous, nous l'utilisions. C'était libre, coopératif. Donc, on était... Ça, je voulais terminer là-dessus. On était assez, disons, dans l'esprit de ce qu'est le journal. Voilà. Depuis, on a été rattrapé, évidemment, par l'évolution technologique et dépassé. Sans doute dépassé en bonne partie. Parce que peut-être on n'a pas eu l'argent, en fait, nécessaire pour faire les investissements indispensables. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, en fond, je dis ça rapidement, mais l'État a, par exemple, délégué à Google une espèce de délégation de services publics ou d'aides publiques. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais via le fond Google, des aides publiques à la presse, à toute la presse, mais aussi à la presse quotidienne nationale. Et nous, on a eu un mal fou, on a eu un mal fou à obtenir des aides publiques, enfin, les aides de Google, parce que nous n'étions pas assez innovants. Selon les critères de cette multinationale, on a eu un mal fou à obtenir des aides publiques. Et il semble qu'on les obtienne là, voilà, on les obtient après beaucoup d'autres gens. Et le fait que l'État, effectivement, sous couvert de bouleversements technologiques, d'exigences d'innovation compétitive, de développement, etc., transfère à Google une part du financement public, même si les aides publiques sont restées, les aides publiques au quotidien faibles, ressources publicitaires, etc., sont restées, elles ont sans doute baissé en volume. Mais ce basculement-là, à Google, ce transfert-là, est quand même un fait très important dans l'économie des médias, aujourd'hui, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas. Oui, justement, c'est parfait. L'enchaînement est idéal. Moi, vous venez de me briser le cœur, parce que ça fait à peu près un an et demi, deux ans, j'avais appris que Lacroix avait appliqué au fonds Google, que Alterico avait appliqué au fonds Google, et je m'étais dit, ça sera la fin, le jour où l'humanité ira demander de l'argent au fonds Google. Donc apparemment, vous l'avez fait. Donc voilà, vous avez fini de me briser le cœur, et je me dis que... Non, mais c'est vraiment très triste. Il faut quand même savoir ce qui s'est passé avec le fonds Google, qui est quand même une catastrophe, même au-delà de ce que vous avez dit. Et je pense que c'est la pire décision qui a été prise pendant ce quinquennat sur les médias. Alors, qu'on rappelle un peu le contexte... Donc, Google, alors qu'on rappelle le contexte pour dire un chiffre, le chiffre d'affaires total de Google représente deux fois le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des journaux américains. Sachant que Google ne produit rien, mais pompe allègrement le contenu des journaux américains, français, allemands, espagnols, et en tire de l'argent à travers les revenus publicitaires. Il y a pas mal de pays, en Italie, en Allemagne, en Espagne aussi, où les éditeurs sont allés au bras de fer avec le fonds Google. Alors, écoutez, si c'est comme ça, soit Google paie, soit on arrête de se faire référencer par Google. Ça a été fait en Allemagne par des gros éditeurs, des éditeurs qui avaient des épaules, et en fait, après ne pas avoir référencé pendant un mois la Belgique, pendant un mois par Google, en fait, ils sont revenus parce qu'ils ont trop perdu d'audience. Et le problème, c'est qu'en fait, chaque pays pris seul ne représente pas un poids financier suffisant, et finalement, Google peut s'en laver les mains. Ils préfèrent dire aux Espagnols ou aux Allemands « Bon, arrête de vous indexer, tant pis pour vous, parce que finalement, ça leur coûte beaucoup moins cher que de rentrer dans un vrai accord avec les différents médias. » La France, à la place, soit d'aller au conflit, soit de faire ce qui aurait dû être fait, c'est-à-dire faire un accord financier contraignant avec Google au niveau européen. Et là, pour le coup, si Google avait arrêté d'indexer l'ensemble des médias européens, ça aurait coûté trop cher à leurs services d'actualité. À la place de faire ça, la France a dit « Nous, on va innover, on va faire un accord avec Google. » Vous avez le ministre de la Culture, la ministre de l'Innovation, de l'Économie numérique. Je crois que ça s'est fait à l'Élysée, qui se sont assis, où ils ont signé un accord avec Google. Et là, tout le monde a dit « Putain, Google, ils sont vraiment généreux. Ils ont fait un chèque de 60 millions d'euros, 20 millions par an, sur 3 ans, pour les médias français. » Alors, il faut déjà savoir que c'est une goutte d'eau par rapport au chiffre d'affaires des médias français. C'est une goutte d'eau par rapport aux aides à la presse. À la presse, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de ces médias. Mais ça a eu une grande efficacité, c'est que ça a complètement muselé tous les médias par rapport à Google. Et là où les médias étaient relativement critiques par rapport au comportement de Google, d'ailleurs non seulement relativement à la presse, mais aussi par rapport au comportement fiscal en général de Google, parce que Google ne reverse pas de droit d'auteur entre guillemets aux médias, c'est que Google ne paie pas ses impôts, etc. Les médias français ont arrêté de critiquer Google et au contraire ont vu dans Google un sauveur, parce que même si les sommes sont faibles, si vous recevez un million, je pense qu'à l'humanité, vous ne recevrez pas un million, mais si vous recevez 500 000 et que vous rajentez 500 000 euros à la fin de l'année à votre compte d'exploitation, ça peut vous permettre soit de passer l'année, soit de basculer dans le vert, c'est plus ou moins ce qui est arrivé à l'altère économique, et en fait de vous porter mieux. Donc c'est pas seulement qu'en fait on a laissé les aides à la presse à Google, ça finalement l'État n'a pas diminué de 60 millions. 60 millions, c'est pas grand chose. C'est juste qu'en fait on a donné un poids gigantesque à Google et deuxièmement on a abandonné le combat essentiel, le combat essentiel étant que Google devrait reverser une partie de ses profits au titre des recettes publicitaires qu'il réalise grâce aux médias français. Alors, quand même il y a le consommateur derrière tout ça. Et le consommateur, en voyant arriver Google dans son écran d'ordinateur, il commence à taper, voilà je voudrais avoir des informations sur ça, sur ça, et puis il y a toute une liste de choix qui arrive, et puis ça peut être des blogs, ça peut être effectivement des sites, et tout ça se mélange. Et finalement il y a une nouvelle concurrence qui arrive pour les médias traditionnels. Il y a quelque chose qui commence à émerger. Et il y a l'écriture, une écriture un peu particulière qui commence à émerger aussi, puisque c'est une écriture plus fluide, peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, enfin moins, un peu moins journalétique, mais beaucoup plus personnel, beaucoup plus où l'auteur s'implique un peu plus personnellement. Ça c'est une écriture qui est vraiment très différente. Est-ce que toi, dans ton écriture, dans ton travail, tu as été touché par cette évolution qu'a apporté le net dans l'arrivée dans l'écriture journalistique ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je suis d'accord, dans le sens où effectivement on a l'impression que dans les nouveaux médias, notamment dans les médias sociétés, on voit une recrudescence de l'écriture un peu gonzo, où on se met un peu en scène, quelque chose qui pourrait faire écho à l'écriture blog. Mais en fait, si on regarde bien dans l'histoire du journalisme, le journalisme gonzo, ça n'a rien de nouveau. Je pense que c'est juste... Peut-être que du coup, c'est un attrait du public qui, via la lecture des blogs, etc., a commencé à redemander quelque chose qu'il n'avait plus. Mais quand on regarde les grands journalistes qui écrivaient il y a 50-60 ans, le gonzo, ce n'est pas du tout nouveau. Donc je ne sais pas vraiment si c'est ça qui a fait... À mon avis, c'est plus de l'offre et de la demande et où les gens, ils aiment lire ça. Mais ça n'a pas créé quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une période pendant laquelle l'écriture journalistique, s'est un peu asséchée et devenue peut-être un peu plus mécanique ? Un peu moins... Justement, ces grands journalistes, à l'Albert Londres, où on sentait un peu la sueur, on sentait la température, on sentait... Là, on est sur un phénomène différent qui est du coup... Donc il y a un côté où peut-être que dans certains papiers, on regagne un petit peu le côté storytelling et tout ça, qu'on avait peut-être perdu ou perdu dans les grands médias que tout le monde lisait. Mais il y a eu une mécanisation des papiers, beaucoup. Moi, je l'ai senti... Je n'ai pas 20 ans de carrière derrière moi, donc je n'ai pas senti une évolution énorme, mais j'ai commencé à travailler dans le domaine du journalisme il y a 7 ans. Et donc ça correspond à peu près à l'arrivée des médias Internet, vraiment beaucoup. Et il y a eu une mécanisation qui passe par des mots SEO, référencement... Voilà. Tout le lien avec Google, oui. Tout ça, mais on n'est plus sur les mêmes papiers, du coup. Mais oui, c'est passé par une phase où les articles devaient être réfléchis en mots-clés de quels sont les mots-clés qu'on met dans les titres, quels sont les mots-clés qu'on met dans les chapeaux, quels sont les mots-clés qu'on doit répéter à combien de reprises dans les deux premiers paragraphes parce que Google, justement, n'enregistre que les deux premiers paragraphes. Ce qu'il fallait mettre en gras, c'est-à-dire qu'on rentrait dans une mise en forme et dans une réflexion du papier où je ne dis pas qu'on oubliait le sujet qu'on avait envie de traiter, mais je dis que si c'était une tendance dans Google Analytics, on allait peut-être le traiter plus facilement que si ça ne l'était pas. Oui. Et qu'au moment de rédiger le papier... Alors, Google Analytics, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui mesure, qui fait un rapport d'impact des articles et de la lecture et de certains termes. Oui, exactement. C'est une façon de calculer, en fait, c'est une façon de calculer quelles sont les tendances. Effectivement, il y a eu cette période où il y a eu un peu une mécanisation excessive qui, je pense, est ressentie dans beaucoup de médias et qui a dû être difficile. Du coup, moi, je suis une génération qui est 100% là-dedans. Oui. Justement, c'est pour ça... Mais ça a dû être difficile pour une génération qui n'était pas là-dedans de commencer à réfléchir à des mécaniques comme ça pour les appréhender, pour les comprendre, pour travailler avec. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit toujours une contrainte éditoriale aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un espèce d'emballement quand tout le monde s'est rendu compte de l'importance de Google, de l'importance du référencement, etc. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Je dis que j'ai l'impression, mais moi, en tant que consommatrice d'informations, quand je vais lire des informations sur Internet, je ressens moins, mais peut-être aussi parce que je connais les mécaniques, mais je ressens moins le côté on répète les mots-clés, on balance les mots-clés dans les titres, dans le chapeau. Peut-être qu'on est un peu justement dans la thématique de Nuit Debout qui est dans la servitude volontaire. C'est-à-dire que vivant dans une ambiance où c'est normal que ça fonctionne comme ça, on se met à suivre un peu le comportement demandé par Google. Alors justement, M. Kempf, est-ce que vous, vous avez un expert d'optimisation des moteurs de recherche dans votre rédaction ? Absolument pas. Je veux d'abord raccommoder le cœur de Julia Cagé en lui disant qu'on a refusé d'aller au fond Google. Il y a quelques médias indépendants qui l'ont fait. Je crois que Mediapart l'a fait aussi. Reporter a un peu étudié parce qu'on a malgré tout besoin d'argent. On va y venir. Mais on a regardé ce qu'était le fond Google et on a refusé d'y aller. Pourquoi ? Parce que le fond Google n'est pas une aide à l'information, n'est pas une aide à l'information du public. Tout simplement, c'est une aide à l'innovation, à la technologie. Et l'enjeu fondamental de l'information, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas de faire le nouveau machin multimédia, même si c'est très passionnant, mais c'est de faire de l'information libre. Libre et pertinente. Et de ce point de vue-là, on n'a pas été sur Google. Alors, je réponds après à votre question. Est-ce qu'on est des spécialistes de... Non, on a fait la démarche totalement inverse. C'est-à-dire qu'on a cherché à bâtir un outil d'information avec une rédaction, à faire d'abord des bons papiers, bien écrits, à construire un outil rédactionnel, et puis en comptant un petit peu sur le bouche-oreille. Et donc, le trafic a augmenté régulièrement, il continue à augmenter. On est sous Spip, qui est un logiciel, comme Thomas l'a très bien dit, open office, open... Enfin, non, pas open office, justement, open source. Un logiciel libre. Un logiciel libre qui est très fonctionnel et permet de faire beaucoup de choses. Et puis, on s'est développé progressivement. Maintenant, on dépasse plus de un million de visites par mois selon le compteur Spip. Et on n'a pas la préoccupation, par exemple, ce que tu disais, d'avoir des mots-clés qui sont effectivement les techniques de référencement de Google Analytics, etc. On fait des titres comme on veut faire les titres selon l'intuition, le goût, l'information, etc. Mais ceci dit, on est attentif quand même à ça. Donc, on va essayer, on est très très mal référencés par Google. Donc, on va essayer, il y a quelques techniques de base qui, sans enfreindre l'indépendance, sans altérer l'indépendance, et éviter le contrôle rédactionnel, implicite par les mots-clés, permettent de toucher plus de monde. Mais l'idée fondamentale, c'est de ne pas faire la course à l'audience, d'abord de développer un outil, de développer une information pertinente, d'avoir des sujets dont les médias qui appartiennent aux capitalistes, et quand je dis capitalistes, c'est simplement les gens qui ont beaucoup de capitaux, pour toucher les gens et après faire confiance au bouche à oreille, pour dire, ah bah oui, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, il y a des choses intéressantes. Par exemple, l'humanité, effectivement, moi je dis, je lis l'humanité, ce qui n'était pas le cas avant, parce que c'est un des seuls journaux qui parle des luttes sociales. Vous voulez savoir ce qui se passe de grève, etc., il n'y a quasiment que l'humanité qui le fait. Parfois politisme, mais l'humanité est quotidien. Nous, sur l'écologie, on est parmi, on peut trouver beaucoup d'informations et puis on pourrait prendre d'autres exemples, malheureusement pas très nombreux. Donc l'essentiel, c'est se battre pour l'information et l'indépendance de l'information. Après, il faut trouver les moyens de convaincre les gens que c'est autre chose que ce qu'ils voient sur TF1 ou dans le Monde ou dans le Figaro. Alors, quelles sont vos sources de revenus ? Excuse-moi. Alors, les sources de revenus, c'est, alors d'abord, on est une rédaction professionnelle, donc maintenant, on finance, on rémunère, parce que le travail, l'information, c'est un travail. Donc on rémunère 7 équivalents en plein. Le tarif de base, pour l'instant, c'est 1600 euros net. D'accord. L'épigiste, c'est 100 euros le papier net avec bulletin de salaire, cotisation sociale. 100 euros net le papier ? 100 euros net le papier. Le feuillet ? Non, malheureusement, on ne peut pas raisonner au feuillet. Là, on n'est pas presse écrite, enfin, on est presse internet et on essaye d'augmenter régulièrement. C'est ça, particulièrement, c'est un effet de précarité sur le journaliste qui arrive avec l'arrivée du web. C'est-à-dire qu'on réfléchissait avec ces 1500 signes qui correspondaient à un tarif, aujourd'hui, ça varie entre 50 et 70 euros net. Quelquefois, même en dessous, on le verra dans un témoignage qui viendra tout à l'heure. Mais là, avec l'internet, on peut avoir des papiers beaucoup plus longs, de 8000 signes, 10 000 signes, 12 000 signes. Et avec un forfait ? C'est un forfait, mais ça ne va pas être des papiers aussi longs, ça va être des papiers quand même plus courts. Après, on a souvent des collaborateurs réguliers qui sont contents de bosser avec nous parce qu'ils voient leur travail respecté. Et puis, je veux dire, ça peut être un papier très court, etc. Dans ce cas-là, on va payer la même chose. Et s'il y a beaucoup de boulot, on va rallonger. Et par ailleurs, on est un média quand même tout jeune, associatif. Je vais répondre à votre question sur les sources de revenus pour être bien clair. Et donc, on progresse régulièrement. Donc, on sait que c'est très inférieur. Mais par exemple, on arrive à tous les 6 mois, on augmente à peu près 5% et on veut continuer parce que le message important, c'est de dire il faut que les journalistes soient mieux payés. Là, je vous ai dit, les journalistes, on est à 1 600 net pour l'instant. L'ambition, c'est au minimum, surtout à Paris, parce qu'à Paris, les loyers sont chers. Donc, on voudrait être à 2 000 euros. Bon, l'épigiste, je ne vais pas donner de chiffres, mais on voudrait être nettement au-dessus de 100 euros. Mais par exemple, je me suis rendu compte l'autre jour qu'on payait autant que Slate. Slate, c'est un gros média internet mais qui a des capitalistes derrière. Quand je dis capitaliste, c'est des gens qui ont beaucoup de capitaux, évidemment, mais bon, pour choquer personne, quoi. Vous pouvez, je vous choquerai personne parmi les auditeurs et puis parfois, ça peut être un mot qui clive, enfin qui peut, voilà, et l'idée, c'est qu'on arrive à se comprendre sans avoir des mots qui pourraient rebuter les uns ou les autres. Mais je finis pour répondre à votre question. Comment on se finance ? Parce que tout ça, ça représente à peu près 25 000 euros de dépenses par mois. On se finance par des dons pour 40 à 45 %. Donc les gens nous envoient de l'argent par Paypal, par chèque, par virement. On va d'ailleurs lancer une campagne de dons en juin. On y travaille parce que voilà, on a besoin de tout ça. 40 % à peu près des fondations, c'est-à-dire qu'on fait des projets rédactionnels. D'accord. On les propose à des fondations. Par exemple, on a fait un gros, un gros, une grande série de reportages et de travail sur climat et quartier populaire. Parce qu'on pense que c'est absolument important que l'écologie, ça ne soit pas réservé en quelque sorte aux classes moyennes. Mais ça concerne tous les gens, y compris dans les banlieues, dans les quartiers populaires et ailleurs ou dans des quartiers ruraux aussi. Et donc, on a fait ce projet qui était passionnant journalistiquement et qui a été soutenu par une ou deux fondations comme la Fondation de France ou la Fondation Luciole. Donc, on a plusieurs projets de ce type qui sont financés par des fondations, j'allais dire, qui ne posent pas de problème politique. Et puis, on boucle avec 5 à 10 % de revenus. Moi, je fais des conférences qui sont rémunérées par reporter qui sont payées en facture reporter. C'est un des moyens de financement de reporter. On a aussi une collection de bouquins avec le seuil. Donc, on commence à avoir des recettes. On fait quelques numéros imprimés. De temps en temps, on vend des articles, on vend des photos. Et voilà comment, pour l'instant, on vit. On va revenir sur ces modes de financement. Élodie, tu voulais préciser quelque chose ? Oui. Du coup, on a un peu dépassé ce débat-là. Mais c'était juste pour l'histoire de cette espèce de frénésie qu'il y a eu avec l'arrivée de Google, du référencement, des mots-clés. J'ai le sentiment qu'on en est un petit peu revenus quand même. Parce que tu parlais tout à l'heure d'asservissement et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, à l'étape où on en est, Internet soit plus asservi par Google que les grands médias papiers ne sont asservis par leur une sensationnelle ou par leur recette publicitaire. Voilà. Donc, il y a eu une espèce de frénésie dont je pense qu'on est un petit peu revenus. Oui. C'est un sentiment. Mais après, il y a toujours ce petit côté qu'il faut faire de l'audience. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de faire plus d'audience, en tout cas les grands titres, que ne le sont contraints des grands quotidiens ou des grands hebdos à faire des unes sensationnelles. Je crois qu'il y a un exemple. En fait, il y a... Comment il s'appelle ? M. Pulitzer, quand il a fondé son journal The World, il était en grande concurrence avec d'autres journaux qui travaillaient beaucoup leur titrail, quoi. Ce qui était très... qui voulait... qui faisait en sorte d'être très alléchant comme ça vis-à-vis du public pour pouvoir attirer justement la lecture. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a un mot qu'on dit sur le net, je ne veux pas le prononcer, c'est P à clic. Ce sont des titres qui sont vraiment faits pour attirer le... De toute façon, excusez-moi, mais il faut un bon titre. C'est journalistique. C'est pas... Alors, le problème, c'est ce qu'on va faire des sujets et des titres qui vont rapporter du clic. Par exemple, c'est sûr que si on met un sujet de cul ou de sexe, pour parler clair, vraisemblablement, ça va rapporter du clic. Et je pourrais citer un exemple d'un site internet qui avant était un site qui faisait du super boulot et puis qui a été racheté par un certain groupe et qui pour faire du clic a dérivé à faire de plus en plus de sexe dans ses titres et ce n'est plus du tout un site intéressant. Mais pourquoi il y a l'histoire des clics et de Google Analytics ? En un mot, c'est parce qu'ils ont besoin d'annonceurs. Donc, il faut prouver qu'il y a beaucoup de trafic pour avoir des annonceurs et des publicitaires. Et nous, quand on est indépendant, on n'a pas cette préoccupation-là. En revanche, et là, je crois que tout le monde sera d'accord, les journalistes, il faut un bon titre. Quand tu trouves le bon titre sur une bonne info, etc., ça va intéresser les gens. Donc, voilà. Oui, il y a un seuil à faire. Oui, mais ce phénomène-là, c'est exactement le même sur la une d'un canard. Oui, Du coup, la problématique, c'est réajuster quelque part. Un titre qui soit sur le web ou sur un papier, c'est le même enjeu. Il y a quand même une vraie différence, c'est qu'on ne retitre pas sur le papier. C'est-à-dire, une fois, vous avez titré, vous n'allez pas récupérer votre papier en kiosque qui ne va pas se vendre alors que vous avez des journalistes qui ne sont payés qu'à retitrer. Parce qu'en gros, un article, quand il est depuis trop longtemps sur Internet, il baisse sur Google. S'il a un titre trop similaire, il baisse. Donc, vous rechapotez, vous retitrez pour refaire monter un article similaire. Et ça, c'est du gâchis de temps. Enfin, je veux dire, moi, ça ne me poserait pas de problème en soi si on pouvait même payer un robot qui retitrerait pour remonter. À la limite, ce serait une manière de remonter sur Google. Ce qui me gêne, c'est qu'on a des mômes qui sont bien formés, qui sortent d'école, qui rêvent de faire du journalisme. On les fout derrière un bureau et on leur dit « bah ouais, ton job, ça va être de retitrer, de rechapoter. » Ils ne font pas d'enquête, ils ne font pas leur travail de journaliste. Et ça, on n'a pas ça avec le papier. C'est une vraie nouveauté. C'est vraiment embêtant. Oui, ça, c'est les Etats-Unis qui ont commencé à expérimenter ça il y a déjà 3-4 ans où on a fait à faire des titres ciblés par angle marketing. C'est les 15-25 ans ou les femmes. Ah non, ça c'est encore différent. Ce que je mentionnais, c'était pour remonter sur Google News ou sur Yahoo News. Après, est-ce que vous ciblez une audience qui vaut plus cher pour vos annonceurs ? Et dans ce cas-là, ce n'est pas tant les titres. C'est même que vous allez essayer de tourner vos articles de sorte à avoir une audience dont vous allez avoir les caractéristiques, surtout si elle vient des réseaux sociaux, Facebook, etc. Vous allez avoir plein d'infos qui viennent avec pour attirer des annonceurs qui veulent parler aux 15-25, qui veulent parler aux femmes, qui veulent parler aux femmes au foyer, aux ménagères, etc. Mais alors après, on a peu parlé finalement d'un autre arrivant qui commence à mettre de plus en plus la pression depuis un ou deux ans c'est Facebook avec les... Ce n'est pas des instants. Instant articles. Voilà, les instant articles. Instant articles. C'est le fait d'avoir les articles en natif sur Facebook. Donc jusqu'à présent, en fait, vous aviez accès à un article sur Facebook, il fallait cliquer et vous étiez redirigé vers le site internet du journal et maintenant, ils veulent les mettre en natif. Vous avez directement l'article sur Facebook. Ce qui est absolument... Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous n'êtes plus redirigé sur le site. Donc en fait, le producteur d'informations, le média, perd toute liberté éditoriale d'une certaine manière parce qu'en fait, c'est quand même organisé un site internet. Et la deuxième chose, c'est que le jour où Facebook, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans l'algorithme, ne veut pas parler de certains sujets par rapport à d'autres sujets, vous allez être mal ranké. Et donc en gros, vous allez être mal classé sur Facebook. Et on parle beaucoup des problèmes du pluralisme au niveau des producteurs d'informations, mais je pense qu'on ne se focalise pas assez sur le manque de pluralisme aujourd'hui au niveau du goulot. Le goulot étant Google, Facebook, et en fait, Twitter, qui de plus en plus veut aussi être un fournisseur d'informations. Et en fait, c'est comme si que par eux vous avez accès à l'information, donc vous n'allez plus en direct sur les sites, mais vous passez par Facebook. Et d'ailleurs, maintenant, avec Instant Articles, vous ne sortez plus de l'univers Facebook, en fait, c'est Facebook qui a toute la liberté éditoriale et donc potentiellement la liberté éditoriale de vous censurer. Alors, ce qui paraît incroyable, et on va en parler avec l'humanité qui a justement cet intérêt très fort du contenu, c'est que finalement, plus que jamais, le contenu a son importance. Très clairement, Facebook, Google, court après un contenu de valeur parce que c'est ça qui lui permet de cibler les pubs aux bonnes personnes et qui lui permet aussi de se ramener de la présence et de la fréquentation. Donc là, l'humanité, par exemple, c'est tellement dans une... Enfin, pas... C'est un sujet sur lequel, justement, qui peut attirer assez facilement... Bon, bon, nous, moi, je suis un peu embarrassé par cette... Enfin, je veux dire, évidemment, on ne réfléchit pas en se disant qu'on va, avec tel ou tel sujet, faire du clic. Enfin, peut-être, je ne dis pas qu'on n'y réfléchit pas, il y a sans doute des... On peut y réfléchir de temps en temps, mais pour nous, la question, c'est de faire des journaux. On fait deux journaux papiers, d'abord, on fait un quotidien qui s'appelle l'Humanité et on fait un hebdomadaire qui s'appelle l'Humanité Dimanche. Évidemment, des journaux papiers, ce sont des objets qui sont articulés... Enfin, qui ont une... Ce qu'on appelle un cortège, une hiérarchie, des choix... Enfin, et c'est nous qui les faisons. C'est-à-dire, on construit des journaux comme des objets qui vont du début à la fin avec les choix qu'on fait et les informations qu'on veut mettre en avant, les reportages, les enquêtes, les analyses qui sont... Voilà. Donc, c'est évidemment l'articulation. Et évidemment, à partir du moment où ça va sur Internet, sur les réseaux sociaux, évidemment, on perd le contexte dans lequel les choses sont publiées. Voilà. Donc, des articles isolés... Enfin, pour nous, on n'arrive pas encore, je pense, à réfléchir tout à fait comme vous vous les invitiez en quelque sorte. En tout cas, c'est ainsi que les... que les supports sur Internet ont tendance à aiguiller. Alors, on voit que la presse magazine papier se porte plutôt pas mal, on dit, en France. Ces derniers temps, je crois qu'elle est plutôt en train de baisser. elle se porte très très mal, en fait, je crois. Elle se porte très très mal ? Oui. Je ne sais pas. On m'avait dit que Nouvelle Obs, Le Point, tout ça, Marianne... Ah oui, d'accord. Non, ça, c'était... Bon, ok. Voilà. Donc, parfait. Je n'avais pas les sous de l'acheter. Non, mais... Mais plus sérieusement, en fait, j'ai vécu dans ma vie de journaliste très courte cette expérience où des rédacteurs en chef viennent me chercher en me disant « On va faire un 4 pages qui va être distribué à tel AG de telle grande industrie. C'est super bien payé. On a un budget de 40 000 euros pour faire, je ne sais pas moi, on va dire 15 000 signes. Vous serez super bien payé. Mais par contre, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça et vous ne parlez que de nos experts, etc. Donc, il y a... J'ai réalisé que finalement, les magazines, enfin les journaux, la presse, se mettaient à faire des ménages comme les journalistes eux, pour survivre parce qu'ils ne sont pas assez payés, sont obligés de faire travailler à côté sur d'autres métiers pour rééquilibrer leur salaire. Même la presse se met à faire ça. Alors, il y en a un qui est assez connu. L'Express fait beaucoup, pas mal de choses comme ça. Il y a l'étudiant qui fait des salons. Alors après, il y a une manière de dire bon, on a une thématique qui accompagne des gens mais il y a aussi d'autres qui accompagnent vraiment très loin de gros industriels. Alors, c'est une source de revenus qui est évidemment très intéressante pour des journaux mais est-ce que c'est vivable ? Je ne peux parler que de mon expérience et elle est assez éloignée de ce que vous décrivez puisque nous, évidemment, on ne fait pas de ménage pour de grands industriels. On ferait même plutôt le contraire en fait. C'est-à-dire, nous, on fait le ménage. C'est les ménages qu'on fait éventuellement mais ce ne sont pas des ménages évidemment. c'est du côté des salariés qui dans ces grands groupes se battent pour... Donc, on les embarrasse plutôt. Et je voudrais quand même juste rassurer quand même Julien Cagé sur Google. Enfin, évidemment, nous, je pense... Enfin, moi, je ne sais pas... On n'est pas allé chercher le fonds Google. On est allé le chercher mais ça ne nous empêche pas du tout. Ça ne nous empêche pas du tout et pas une minute et pas de faire les papiers sur l'évasion fiscale de Google, des mastodontes du web. Donc, cette question... En tout cas, sur la question de l'indépendance par rapport à Google, chez nous, elle ne se pose pas du tout. Donc, je dis quand même... Enfin, tout notre boulot, en fait, c'est quand même de faire ça. Merci.